Après la réflexion que je vous ai proposée la semaine dernière sur la violence, je voulais vous lire pour ce matin, pour ce joli dimanche de printemps, un psaume tout doux, calme et serein, et d'une profondeur à mon avis extraordinaire. Le plus court de ces psaumes de pure confiance en Dieu que les croyants aiment tant depuis des milliers d'années, les psaumes 23, 121 et 131 peut-être, que je vais vous lire ce matin. Et en même temps, ce psaume, plein d'humilité, plein d'intelligence et d'une relation intime avec Dieu, me semblait bien aller avec ce que Sacha exprime, Sacha qui vient de recevoir donc le baptême. Alors voilà ce psaume, psaume des montées de David. « Éternel, loin de moi d'avoir un cœur arrogant, loin de moi d'avoir des yeux hautains, loin de moi de cheminer dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Au contraire, calme et élevé en mon être, je suis comme un bébé sevré sur ma mère. Mon être est sur moi comme un bébé sevré. Israël attend vers l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Je vous propose de chanter maintenant ce psaume, puisque c'est sur une mélodie que nous connaissons. Donc c'est le psaume 131 dans notre psautier français. « L'orgueil n'abuse plus mon cœur. » Les trois strophes de ce psaume 131. L'orgueil n'abuse plus mon cœur. 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 Bon, on a un peu révisé alors ce psaume 131, qui est aussi la mélodie du psaume 100. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, personnellement. Alors, permets que dans ce témoignage que nous avons entendu dans nos écritures, nous puissions chacune et chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Alors, tu nous as dit que tu nous donnerais ton Esprit Saint, c'est notre espérance. Afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Somme des Montées de David Alors, ces quelques mots d'introduction de ce psaume nous donnent déjà deux points essentiels qui forment le moteur même de la démarche proposée par le psalmiste. La méditation est source d'élévation, premier point. Alors, nous avons ici un champ de confiance en Dieu. D'autres psaumes sont une lamentation, une repentance, une colère même. C'est souvent aussi une louange joyeuse. Mais en tout cas, cette sincérité finalement de la méditation placée devant Dieu est en elle-même, par cette sincérité, une incroyable source d'élévation. C'est le premier point. Et puis, le « de David » n'est pas simplement une anecdote rendant hommage à l'auteur de cette prière. Ces deux mots, « lo David », littéralement signifient du bien-aimé, puisque c'est le nom même, c'est le sens du nom de David. Et donc, à la base même de cette démarche, il y a ce sentiment d'être le bien-aimé de Dieu. Et c'est cela qui rend possible cette méditation sincère, confiante, pour oser dire à Dieu ce que l'on espère, espérer peut-être s'être entendu. Cela motive cet élan et cela l'autorise. Il n'y a donc plus aucune crainte à ne pas savoir prier, ni même à dire ces quatre vérités à Dieu. Cela crée une amitié, finalement, avec Dieu, qui donne aux psalmistes l'envie de l'appeler, d'appeler Dieu par son petit nom, Yahvé, l'Éternel. Ce nom que les croyants donnent dans la Bible à Dieu, au sujet de leur prière, finalement, quand ils sentent ou quand ils espèrent cette tendresse qui nous anime. Éternel. Loin de moi d'avoir un cœur arrogant, loin de moi d'avoir des yeux hautains, loin de moi de cheminer dans des choses trop grandes ou trop merveilleuses pour moi. Alors, traditionnellement, et nous l'avons encore entendu dans le psaume que nous avons chanté, l'Église a vu dans ces lignes un appel à l'humilité. Enfin, à l'humilité pour les croyants, peut-être pas à l'humilité pour l'Église. Mais cet appel à l'humilité, ça me semble un peu court, finalement, si vous voulez. Pour ouvrir cette recherche d'élévation tournée vers Dieu, le psalmiste se met simplement en garde lui-même de ne pas se prendre pour Dieu. Alors, c'est sage. Tant de théologiens, tant d'Églises, tant de croyants et pas mal de philosophes aussi ont une légère tendance à confondre leur position avec la vérité ultime. Cela les rend dangereux pour leur entourage et puis cela stérilise leur propre recherche. dans la certitude d'avoir atteint la vérité et puis ça stérilise aussi tout effort de Dieu pour leur faire entendre autre chose. Alors, ne pas se prendre pour Dieu, ce n'est pas de l'humilité, c'est tout juste normal. C'est comme de ne pas se prendre pour Napoléon, c'est tout juste ne pas être fou, en fait. Pour le reste, cette introduction n'est pas du tout humble, elle est ambitieuse, au contraire. Elle appelle à pousser jusqu'à nos propres limites, à les explorer et c'est l'inverse de l'humilité, finalement. C'est le sentiment d'être digne, d'avoir un cœur, d'avoir des yeux, digne d'explorer. Et puisqu'il s'agit ici de s'élever vers Dieu sans se prendre pour Dieu, nous avons déjà, dans ces quelques mots, l'esquisse d'une théologie que nous propose le psalmiste. Dieu est de l'ordre d'un cœur, d'un regard et d'un cheminement. Et cette génèse qu'il cherche à nous apporter, que Dieu cherche à nous apporter, ça consiste à élever notre propre cœur, notre regard et notre cheminement. Donc ce qui est visé par Dieu et par la prière, ici, c'est une qualité d'être, c'est une génèse de notre être. C'est la capacité à choisir, à choisir par soi-même, qui évoque le cœur dans la Bible. Parce que pour nous, c'est le lieu des sentiments, mais dans la Bible, c'est plutôt le lieu du choix. C'est une capacité à voir clair et à avoir une visée qui évoque les yeux. Et c'est une capacité à évoluer et à faire avancer les choses qu'évoque le cheminement. Alors voilà donc quel Dieu nous avons à découvrir. Et voilà trois capacités, trois qualités d'être que nous pouvons travailler, que nous pouvons développer, que nous pouvons élever par la méditation et par l'ouverture à ce Dieu qui est source de la genèse du monde. Voilà donc trois cavaliers, peut-être, que nous pouvons chevaucher pour avancer dans le monde, pour explorer notre univers. Mais en même temps, trois chevaux que nous pouvons apprendre à tenir en bride, peut-être. Notre cœur, notre regard et notre exploration. Mais en même temps, cette recherche commence par éternelle. Et donc, il s'agit bien d'une prière, pas simplement d'une réflexion philosophique ou théologique sur Dieu et sur la vie humaine. Ce psaume nous invite donc à la fois à réfléchir et à prier. Et c'est ce qui distingue finalement l'idée de Dieu chez Aristote ou chez Platon, par exemple, du Dieu dont il est question ici. Dans tous les cas, l'intelligence est utilisée pour chercher et pour parler d'une idée du bien ultime, du bon ultime. Alors, il y a une recherche d'élévation dans notre capacité à bien choisir, à avoir une visée et puis à cheminer. Dans tous les cas, ce bien ultime qu'est Dieu est reconnu comme étant au-dessus de nous et de notre monde sensible. Mais ici, à travers ces simples mots éternels qui introduisent donc cette méditation philosophique, théologique, c'est autre chose que la simple réflexion qui est en jeu. C'est une relation. C'est une expérimentation de Dieu et de sa façon d'être. C'est ainsi que la théologie biblique est plutôt à rapprocher d'une science expérimentale. Je crois que c'est particulièrement le cas de la théologie des psaumes et celle du Christ. D'autres textes sont peut-être un peu moins de cette veine-là dans la Bible. Fondamentalement, cette démarche théologique et philosophique est donc basée sur une expérience personnelle de Dieu qui permet de perfectionner sa pensée, de la prolonger, d'aller au-delà et puis peut-être aussi de corriger notre intuition, ce que nous pouvons prendre pour une expérience de Dieu par l'expérience des autres et confrontée à l'intelligence. Et donc l'intelligence a encore toute sa place pour essayer de penser cette expérience et d'en débattre. Mais cette démarche de l'intelligence a ses limites, comme le dit le psaume. On ne trouvera jamais l'équation de Dieu. La réalité, elle dépassera toujours la théorie et seule l'expérience de Dieu permet d'aller au-delà finalement de nos limites, au-delà de ce monde sensible. Permet d'accéder à cette réalité. Alors des philosophes, et pas des moindres comme Henri Bergson ou Paul Tillich, qui sont donc dans une certaine mesure théologiens aussi, comptent sur la mystique pour aborder la question même de l'existence de Dieu et pour chercher sa nature, de façon donc expérimentale, par l'expérience mystique. Alors depuis l'aube des temps et dans toutes les générations, nous savons qu'il existe ou qu'il peut exister des points de contact avec un au-delà des limites de notre monde, de notre sensibilité. Alors ce psaume nous propose une réflexion sur la nature de Dieu, mais il ne termine pas là-dessus, finalement, sur ses acquis, mais il passe, il se termine sur une ouverture, sur une invitation à expérimenter soi-même Dieu et cette invitation, elle s'adresse à tout le peuple, collectivement et individuellement à chacun. Israël, attends-toi à l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Et donc c'est une théologie et une philosophie de la vie qui sont à la fois élaborées par l'intelligence, conscientes de ses limites et fondées sur l'expérience mystique. Et ce mix, finalement, cette équipe, change tout. Une théorie sur Dieu et sur la sagesse sont utiles, mais de cette seule connaissance ne peut sortir, je pense, la foi qui transporte les montagnes, dont parle Jésus. Il est bon de savoir que Dieu ou que le bien ultime, par exemple, comme ce que propose ici le psalmiste, c'est pour nous une capacité à bien décider, c'est une visée, c'est un cheminement. C'est ce que suggère la petite partie théologique de ce court psaume. Mais il la replace, cette partie théologique et philosophique, il la replace dans le contexte d'une expérience de Dieu première, celle de cette sentie être aimée, celle de la possibilité même d'interpeller Dieu, de l'appeler éternel, même si on ne sent pas encore sa présence à l'instant même où commence cette prière. Il prend ensuite bien soin de dire que cette connaissance, aussi juste et aussi utile soit-elle, elle a ses limites et que notre intelligence, qui par définition est limitée, elle est limitée par ce que nous pouvons concevoir. Et donc pour aller au-delà, finalement, de nos limites, il faut s'ouvrir à autre chose. Et le psaume, il témoigne donc ensuite de quelque chose d'un autre ordre et qui lui seul lui procure en fait le calme et vraiment l'élévation, c'est-à-dire l'élévation au-dessus de là où il en est aujourd'hui. C'est le fait de se sentir avec Dieu comme un enfant sevré sur sa mère. Alors Bergson, il avance que dans l'expérience des mystiques, des religions les plus diverses du monde, on retrouve souvent quelque chose comme un amour profond pour parler de leur expérience de Dieu. L'expérience n'est pas simplement la connaissance que Dieu est amour et objet d'amour, nous dit-il. Et de ce double amour, le mystique n'aura jamais fini de parler, ajoute-t-il, car sa description de ce double amour est toujours, chez le mystique, interminable parce que la chose à décrire est inexprimable et donc dans un certain sens, le mystique veut remplacer cet inexprimable par une quantité, ce qui est parfois maladroit sans doute. Mais néanmoins, le mystique, il a envie, il est motivé et il cherche à exprimer finalement ce qu'il a pu recevoir. Le mystique donc se fait dans un certain sens théologien, dans sa motivation à exprimer ce qu'il a touché. Alors pour exprimer cela, il est bien obligé d'utiliser les mots de notre monde sensible car nous n'en avons pas d'autres finalement. Des mots qui sont en deçà de la limite de notre monde alors même qu'il a été en contact avec Dieu qui est au-delà de ses limites. Et donc la parole du mystique devient une sorte d'enseignement à son tour. Mais peut-être que le mystique par rapport au simple philosophe, j'allais dire, au philosophe non mystique, le mystique il aura une flamme que n'a pas le pur théoricien. Pourtant le pur théoricien pourra parler lui aussi d'amour et de la valeur qu'il y a à vivre en aimant et en étant aimé. Mais ce simple enseignement, certainement utile et véridique, ne fait pas une foi à transporter les montagnes. Ou alors, c'est que le professeur de morale ou l'élève qui en reçoit la leçon auraient eux-mêmes, peut-être de manière diffuse, peut-être sans le savoir, vécu quelque chose de ce contact avec la source ultime de l'évolution et de la vie qu'est Dieu. C'est pourquoi ce psaume présente bien, je trouve, la chose, la démarche dans sa complexité. Il donne un enseignement théorique sur Dieu et sur la vie humaine et puis il essaye ensuite d'en témoigner comme il peut de ce que lui a apporté cette expérience mystique passée. Et puis, il a l'intelligence aussi d'inviter son élève, j'allais dire, d'inviter le lecteur à tendre lui-même, au moins par l'espérance, de vivre quelque chose de ce contact et de s'y préparer parce que seul là, dans ce contact, le lecteur pourra atteindre la vérité même, non pas dans l'écoute de l'enseignement. Le problème de la mystique, c'est que malgré les images utilisées pour en parler, l'expérience mystique ne peut pas se partager finalement, bien sûr. C'est l'avantage de la théologie. La théologie et la philosophie s'adressent à l'intelligence et donc, comme tout enseignement, cette connaissance est donc accessible à quiconque veut s'en donner un peu la peine, quitte à ce que ce soit à un certain degré, je pense, de schématisation, à plus ou moins grands traits. La personne, alors, elle peut entendre ce que dit l'enseignement, y adhérer plus ou moins, et elle peut en tout cas comprendre de quoi il est question et en débattre. Alors, cela peut donner une base, mais c'est intéressant, c'est positif, à condition d'en savoir les limites, que ce n'est pas Dieu que l'on tient quand on a quelques-unes de ces connaissances proposées par Dieu, par le théologien, le philosophe ou même par la Bible. La théologie est utile comme peut l'être une revue de vulgarisation, finalement. Comme Science et Vie Junior peut instruire et motiver un enfant peut-être à devenir ensuite un chercheur en laboratoire. La Bible est donc un livre où des mystiques essayent de faire comme cela, un travail de vulgarisation de la façon la plus honnête et motivante possible pour les acteurs. Mais en conclusion, à chaque page de la Bible, il y a cet appel « Attends-toi vers l'éternel dès maintenant et pour toujours. » Se renvoie à l'expérience personnelle. Cette pédagogie biblique nous y prépare non pas en nous étourdissant, en nous faisant ainsi entrer dans une trance, peut-être, qui fait suspendre ou abandonner l'intelligence, comme si c'était un acte de foi de renoncer à une bénédiction de Dieu qu'est l'intelligence, mais au contraire en nous menant à la limite élevée de notre intelligence et en sentir que c'est une limite, effectivement, et avoir comme une perception ou une intuition, là, de quelque chose de bien plus grand qui soulève tout cela, qui est la structure, qui l'anime et qui nous aime, en fait. La théologie est ainsi une science expérimentale, finalement. Un aller et retour entre la philosophie, la modélisation, la vulgarisation et la mystique, l'expérience. Alors, même si l'expérience mystique n'est pas reproductible à volonté, ça, ça gêne un peu la science. Elle aime bien que les expériences soient reproductibles. Mais, par exemple, celui qui étudierait les aurores boréales, il connaît les mêmes difficultés dans un sens. Il peut choisir un lieu, une époque plus favorable qu'une autre, mais ensuite, il doit attendre que l'aurore boréale se produise et puis elle sera toujours un peu différente des précédentes. Alors, bien des personnes ont connu une expérience vive de Dieu. Ce n'est pas si rare. Nous connaissons tous des personnes qui ont vécu quelque chose comme cela, je pense. Mais même pour les personnes qui ont donc connu une expérience vive de Dieu, souvent, cette expérience est unique dans leur existence et pas reproductible tous les quatre matins. C'est souvent une expérience unique dans son intensité qui a changé pour cette personne quelque chose de fondamental qui l'a marqué à jamais et qui lui permet, même si elle ne revit pas un moment de cette intensité, de reconnaître ensuite dans sa vie quotidienne les traces d'un contact avec Dieu. Alors, pour une large proportion de la population mondiale, dans toutes les religions, toutes les cultures, l'expérience mystique est vécue d'une façon plus diffuse ou par moments qui sont peut-être discernables a posteriori comme ce que dit Jacob quand il dit Dieu était là et je ne le savais pas ou comme les pèlerins d'Emmaüs qui disent a posteriori notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, c'est en lisant peut-être un psaume par exemple témoignant d'une expérience de Dieu qu'une personne qui ne se croit absolument pas mystique du tout va sentir comme une résonance profonde à ce témoignage d'une personne qui témoigne de son expérience mystique une résonance personne dans une personne dans quelqu'un d'autre qui pense ne pas du tout être mystique qui pense n'avoir aucune expérience du contact avec Dieu mais s'il y a cette résonance profonde c'est bien que cette expérience existe en lui et alors cette résonance elle est un peu comme quand on fait un test pour savoir si on a eu la rubéole par exemple et que le test est positif et alors on peut dire j'avais eu la rubéole mais je ne le savais pas et dans un sens en lisant donc ces textes de la Bible ou en entendant quelqu'un témoignant de sa foi en ressentant comme un écho oui nous pouvons dire quelque chose j'ai eu déjà vécu quelque chose de l'ordre de cette expérience mystique alors bien sûr il y a quantité aussi de fous complètement allumés qui vivent des trances et des visions et cela peut faire peur mais comme le fait remarquer Bergson il existe une quantité de fous qui se prennent pour Napoléon mais ça n'empêche que Napoléon existe et qu'il avait bien raison de se prendre pour Napoléon et donc oui il existe des folies mystiques mais toute mystique n'est pas de la folie alors c'est juste effectivement une expérience d'exception au sens où elle nous fait toucher l'au-delà de nos limites c'est un de ces états d'exception que nous pouvons connaître d'autres façons par exemple comme le sentiment d'être amoureux ou comme peut l'être un moment de grâce en écoutant de la musique ou en regardant une peinture si on est sensible à l'art cela ces expériences finalement au-delà simplement du disciple de ce que l'on peut en exprimer peuvent néanmoins donner envie d'en témoigner d'en témoigner imparfaitement mais sans pouvoir non plus peut-être reproduire cette expérience ni encore moins obliger la personne à qui l'on parle de vivre cette même expérience lui-même alors le psalmiste comment il fait pour parler de son expérience de Dieu il en parle d'une façon théorique par de la philosophie de la théologie et il enseigne ensuite d'en rendre compte de rendre compte peut-être de son émotion pas seulement de sa pensée émotion de la rencontre avec Dieu avec une image cette expression elle est utile pour affiner peut-être notre expérience peut-être pour la valider pour être sûr que ce n'est pas justement un moment de trance mystique complètement fou mais que ça soit une véritable expérience de Dieu c'est donc utile de la confronter je pense par l'intelligence à ce que d'autres ont pensé et puis de l'exprimer le psalmiste il reconnaît dans son expérience quelque chose dont témoignaient d'autres théologiens dont il a la trace dans la Bible mais en même temps pour lui c'est quelque chose d'infiniment plus personnel plus impliquant cela touche à son existence même peut-être l'existence de son être de sa valeur possible d'être aimé peut-être il l'exprime comme un lien unique qui est vital à travers cette image du bébé contre sa mère c'est cela qui lui vient effectivement pour parler de quelque chose d'indicible il faudrait forger des mots inventer des concepts qui n'existent pas finalement puisqu'ils ne sont pas de notre monde sensible alors voilà ce qu'il nous dit je suis calme et élevé en mon être comme un bébé sevré sur sa mère mon être est sur moi comme un bébé sevré il évoque calme élévation état du bébé sur sa mère alors est-ce que c'est là de la théologie de la philosophie oui ou plutôt cela peut fonder une théologie et une sagesse un désir de vivre pour honorer cela finalement il y a là peut-être une vision oui et une joie une motivation un souffle peut-être pour vivre ardemment du programme théorique qu'il a développé au milieu celui du coeur de la capacité à choisir par soi-même du regard de la visée et puis de la démarche mais en même temps en même temps ce que trouve à dire le psalmiste pour rendre compte de son expérience de Dieu c'est celui d'être comme un bébé sevré la mère est là tout va bien sauf qu'il vient d'être privé du sein et du lait et donc c'est une expérience ambiguë paradoxale complexe infiniment c'est une étape nouvelle inconnue pour le bébé un saut en avant qui provoque une émotion sans doute très forte et ambiguë chez la mère et chez le bébé il y a quelque chose de la prière du Christ disant sur la croix à Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et en même temps père je remets mon esprit entre tes mains il y a ce double sentiment ambiguë peut-être quelque chose de cet attachement si fort si puissant qui nous relie à Dieu à la source et que seule l'expérience mystique peut vraiment faire sentir mais aussi cette autonomie ce détachement qu'il nous donne et effectivement quand l'enfant est sevré sa bouche est libérée du sein pour apprendre à parler ses mains sont libérées pour faire quelque chose et il va pouvoir pouvoir avancer par lui-même dans ce monde et prendre des décisions avec son propre cœur avoir son propre point de vue sa visée avoir son cheminement et maintenant donc ce n'est plus ou plus seulement sur sa mère qu'il se repose nous dit le psaume mais sur lui-même sur un double une double fondation finalement le lien avec ce Dieu qui est une mère pour lui existe aussi profond mais différent peut-être intégrant des dimensions inconnues à la fois de liberté et de confiance de fidélité réciproque alors avez-vous pensé qu'aujourd'hui même vous pouvez vivre quelque chose de cette expérience de Dieu Israël attend vers l'éternel dès maintenant et pour toujours Amen Amen